ok bonjour les amis c'est david au micro en compagnie de marie odile c'est voilà une interview enfin une arrivée un peu surprise ce dimanche 11 avril 2021 et aujourd'hui avec marie odile nous venons vous annoncer un changement de nom et d'une clarification des intentions concernant donc les communications de conscience à conscience qui vont et bien être renommée avec une voilà une clarification nos intentions et donc là marie odile tu fais le changement actuellement enfin tu montres à l'écran le changement de nom et le nom va devenir donc les actions communes pour le christ ça c'est le le nouveau nom qui va donc succéder aux communications de conscience à conscience donc c'est le printemps c'est du nouveau les pissenlits sont là d'ailleurs pour annoncer ce changement donc c'est dans l'ère de la saison et ça ça nous est venu et bien dernièrement puisque ça fait un an que les communications conscience à conscience se sont lancées ont été lancés peut-être maintenant six mois qu'elles sont diffusées sur youtube sur internet et bien on a ressenti là que c'était le moment de de faire évoluer parce que justement notre ressenti a été un peu voilà avec les expériences successives là il ya une un souhait de préciser la nature de l'action que et de notre intention avec ses avec ses actions justement et comment je suis beaucoup moins douce que toi david que tu es extrêmement doux et et bienveillant moi je suis un peu plus brutale et un peu un peu plus langue de vipère donc moi je vais dire aussi que je sentais depuis quelques jours que les grégores qui s'étaient formés autour des communications de conscience à était en train de changer de nature c'est alors que c'était très beau très lumineux tout à coup j'ai senti quelque chose de sombre et de luciférien donc des forces qui s'opposent à l'amour qui s'était un peu mêlé à notre pur projet d'être au service du christ et donc ma proposition a été de justement repréciser la présence du christ de la conscience solaire dans le projet en tout cas ça c'était mon souhait et donc ce changement ce changement de nom il est effectivement comme tu le dis lié au constat que nous avons fait sur la nature même de ce que nous faisions dans ces moments de rencontres dans ces rendez vous parce que il s'agissait bien plus d'une communication et ça je te propose qu'on en reparle entre des personnes mais il y avait aussi cette nécessité de faire vibrer la présence du christ dans l'intitulé pour qu'il n'y ait pas de possibilité de déviation de l'axe de service pour lequel nous nous mobilisons donc voilà ça c'est mon côté langue de vipère qui dit les choses qui dit effectivement nous avons cette langue de vérité c'est la même chose des fois c'est à dire que parfois la vipère est de dire la vérité c'est pas plaisant et donc là il y a eu effectivement il y a eu une attaque luciférienne et on pourra en reparler voilà je te laisse peut-être évoquer le changement de le constat que nous avons fait oui alors sur la nature d'accord donc sur la double nature la première nature on passe donc de communication à action donc ça je vais préciser un petit peu par rapport au constat que j'ai fait puis qu'on a aussi ressenti et deuxième ce que tu évoquais par rapport à la une attaque luciférienne par rapport aux communications et là je reviendrai aussi en un mot par rapport à un vécu là des dernières semaines donc dans un premier temps notre intention il y a un an c'était effectivement de développer de nouvelles boîtes communication et il y avait beaucoup au début très vite d'ailleurs ça a commencé on essayait de démettre un mot une fleur un élément de la nature et c'était ça qu'on essayait c'était une forme de télépathie finalement quelque part c'était vraiment le début puis on s'est très 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 vite rendu compte au bout des premières semaines que c'était pas c'était pas joyeux cette histoire et c'est pas ce qu'on recherche c'est pas ce qu'on désirait vraiment et que je suis désiré surtout surtout et et donc très vite ça a évolué en ce qui me concerne c'était jour j'offre ma conscience à mon je suis je me rends disponible à l'action du jour en lien avec la personne avec qui j'étais en communication c'était le mot en tout cas à l'époque mais déjà c'était je sentais bien que c'était une action qui était qui était en à l'oeuvre et non une communication ce que communication en échange de l'information et là on reçoit les modalités de l'action du jour avec nos je suis et des donc les actions elles concernent le plan de l'esprit et elle concerne la conscience humaine et le conscience elle concerne donc le subtil et comment aujourd'hui en tout cas dans la période là de transition entre l'ancien homme et le nouvel homme l'ancienne l'ancien paradigme mais le nouveau paradigme et bien en tout cas c'est l'action qui nous semble la plus pertinente au jour d'aujourd'hui à mener en tout cas en tout cas inspiré par nos je suis et pour lequel nous nous portons volontaires pour être ambassadeur pour être soldat vaillant soldat de je suis ouvrier de je suis et donc là on a bien vu qu'il y avait des actions qui étaient menées notamment de deux on pourrait dire de transfert et d'information aussi de la qui concerne la nouvelle terre les nouvelles manières d'agir finalement dans cette nouvelle ère du verso et en l'occurrence en ce moment c'est vraiment recevoir des hautes fréquences pour stimuler le processus de naissance de la nouvelle espèce humaine que j'aime entendre ça et donc ça c'est vraiment ça c'est mon obsession à moi ça que c'est ça l'action qu'on a pu ressentir au bout d'un an là et qui s'est précisé tout au long de cette année mais ça s'est fait malgré nous en fait c'est ça oui intéressant parce que toi l'intuition que tu avais en en mars 2020 c'était il faut développer les actions par les voies de l'esprit moi j'ai développé aussi des conférences sur ce thème agir par les voies de l'esprit et effectivement vu la place énorme que prennent les outils technologiques pour nos communications que ce soit les téléphones les ordinateurs les réseaux sociaux pour certains d'entre nous les emails etc il y avait je crois tu ressentais et nous ressentions un intérêt à contrebalancer cette toute technologie pour développer l'invitation spirituelle à avoir des compétences pour être ensemble agir ensemble communiquer ensemble et je crois que c'est ça qui a été reçu c'est ça et est ce que je ce qui me venait pour tu partager c'est ça c'est que peut-être dans un premier temps j'ai j'ai fait du but enfin le premier élan le but c'était la communication or la communication c'est l'outil et c'est pas ça attend le qui a valorisé mais bien l'action qu'on mène par les voies de l'esprit mais c'est à ça on aboutit aujourd'hui c'est ça et la communication effectivement il ya un lien il ya une communication qui s'effectue entre nous je suis elle est véritable mais c'est pas ça le le socle de l'intention mais et oui donc merci de rappeler là ce finalement cette évolution que c'est ça de des communications de conscience à conscience vers les actions communes pour le christ et je trouve c'est important de le veut de changer l'intituler en au constat du réel c'est à dire c'est pas un concept qui un nouveau concept qui apparaît mais c'est voilà je fais mon chemin tout à coup je m'arrête je me retourne je regarde ce que j'ai fait et je dis ah mais oui voilà voilà ce que j'ai fait et moi je peux témoigner que dans ma vie personnelle c'est souvent comme ça c'est à dire que un peu spontanément j'entreprends quelque chose je sais pas trop le l'expliquer rationnellement et tout à coup à une étape je suis m'indique le véritable sens de l'action qui a été menée pendant que je le faisais je sentais la pertinence de le faire avec des ajustements parfois avec mais ça n'est que au bout d'une certaine pratique au bout d'une certaine expérience que je peux dire ah mais voilà ce que je faisais je ne savais pas que c'était ça je faisais de la prose et je ne savais pas que ça s'appelait de la prose exactement et là c'est ce qui se passe en fait oui oui ça s'est révélé avec l'expérience voilà c'est ça le constat c'est un constat de ce qui est et il est bon alors d'offrir notre conscience à ce constat et de dire à je suis voilà ce que tu m'as fait faire et je suis d'accord pour continuer et maintenant je peux nommer ton besoin ta volonté divine je la reconnais en moi j'en suis l'agent j'en suis l'ouvrière et je suis d'accord et merci de m'avoir inspiré à le faire un peu naïvement parce que là aujourd'hui avec l'expérience je sais un peu plus ce que tu attends de moi ce que je suis veut de moi et je suis d'accord parce que en le renommant au nom de je suis au nom du christ en l'occurrence et bien je manifeste que je suis toujours d'accord avec je suis pour être son ouvrière pour être son agent pour être son ambassadeur pour être son 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 bâtisseur sur la terre oui c'est superbe oui et j'offre la conscience c'est ça j'ai conscience de ce que j'ai fait de ce que nous avons fait et j'offre cette conscience et donc là je fais grandir l'esprit dans ce état et donc de la même manière cette nouvelle forme et bien va s'expérimenter et on va la découvrir en même temps de l'expérimenter absolument absolument superbe et donc ce qui fait la liaison on pourrait dire de ce de ce changement de cette évolution d'un nom à l'autre c'est effectivement des expériences là des dernières semaines où personnellement j'ai pu sentir effectivement que j'étais plus affaibli dans l'expérience alors je vivais mes propres processus personnel mais en même temps il n'y a pas de hasard tout s'articule parfaitement et j'ai bien senti un peu de lassitude parfois un peu oui avec déjà des pensées qui me traversaient avec l'envie d'arrêter donc souvent quand c'est comme ça c'est qu'il y a quelque chose qui est plus tout à fait bien calé et bon voilà il ya eu des expériences qui m'ont montré qu'il y avait il y avait quelque chose qui était plus aligné sur la fréquence je suis on va dire ça comme ça et donc il ya eu des manifestations à travers des personnels samedi la dernière c'est la dernière le l'ordinateur de michael a eu un souci en pleine communication va tout ça c'est des petits signaux qui indique qui a un ajustement à faire j'ajouterais juste à ça david il ya nos processus personnel qui nous indique il ya eu aussi quand même la semaine simple qui est passé et oui oui et l'action de pack les énergies de pack et là il ya un changement avec voilà c'est ça il ya eu un changement de qui parle et parce que je vais appeler les interventions de lucifères sont des éléments déclencheurs au service de l'évolution et oui et donc dans ce dans ce registre là c'est c'est ainsi que le nom du christ est apparu pour justement garder cet alignement entre on pourrait dire des forces harry manienne et des frottes lucifériennes qui pourraient détourner le sens de l'action car c'est pas une action justement c'est une action qui ne répond pas à un besoin de la personnalité mais c'est ça mais c'est bien donc il faut qu'on parle c'est ça c'est une action qui ne répond pas à un besoin de manque de valorisation de manque de compétence de manque que peut vous faire croire notre mental associé à notre personnalité humaine mais bien ça répond à un service pour le christ pour nos je suis pour faire évoluer la conscience et ça quand on est calé sur ça il ya juste se mettre dans une disponibilité telle qu'on est ouvrir sa conscience et dire oui à l'action qui est inspirée par nos je suis et ça c'est vraiment le coeur même de là où les forces d'opposition s'engouffrent si on laisse notre personnalité névrosée prendre le pouvoir sur le processus qu'on mène l'action qu'on mène utiliser la finalité spirituelle l'outil spirituel pour servir le besoin de la personnalité qui ne se satisfait pas en se mettant au service justement c'est à dire qu'on vient détournement de l'action mener pour l'esprit au profit de la personnalité au profit de la croyance en nous manque en fait en nous manque de compétences nous manque d'utilité parce que moi ce que j'ai un peu senti à un moment c'est que peut-être nous pouvions utiliser ces réunions ces moments de connexion avec l'esprit pour renforcer notre sentiment d'utilité pour avoir l'impression qu'on pouvait agir sur un monde qui est quand même puisque c'est un an ça correspond exactement au moment de la déliquescence du monde et effectivement il y avait peut-être un peu de difficulté à se sentir puissant dans ce flot d'interdiction de changement de fausses informations et ça pouvait être tentant de chercher dans le travail spirituel de quoi redorer le blason en fait de quoi retrouver un peu de valeur de puissance de sentiment d'utilité et je crois que pour un certain moment chacun d'entre nous on a pu glisser vers ça et donc c'est là où les forces lucifériennes et arrivaniennes elles sont contentes elles se régalent tu fais du travail spirituel pour satisfaire ton besoin humain allez je m'occupe de ton cas et là avec pâques c'est apparu c'est à dire que tant qu'il n'y avait pas ce changement de fréquence c'est passé dans le chat de l'aiguille tout ce qui est pas exactement et donc prise de conscience pour moi c'était important et là je j'ai vraiment senti que nommer le christ dans l'action menée allait remettre les pendules à l'heure et donc là moi j'ai eu besoin et je t'ai proposé de mettre le nom du christ dans l'action pour que nous nous souvenions bien que c'est une action que nous menons en commun pour le christ pour que le christ vive sur la terre dans le nouveau paradigme qui est la nouvelle organisation sociale des divines humains manifestés directement inspiré par je suis par leur moi divin et par l'esprit saint le christ c'est l'esprit saint en fait c'est la même chose le supramental le supramental aussi absolument donc là c'est hyper important et moi j'ai vraiment ça c'était ma demande puisque tu es le chef de projet de cette action moi c'était ma demande que le nom du christ figure dans ce que nous faisons pour que chacun se positionne est-ce que je me mets en phase avec le christ est-ce que je me mets pas en phase avec le christ c'est toute la question c'est tellement l'enjeu de la période actuelle de justement de marcher sur les pas de jésus qui a accueilli le christ pour que l'ensemble de l'humanité accueille cette même fréquence et aujourd'hui 2000 ans après c'est l'heure et donc les forces qui s'opposent à cette manifestation dans l'humanité du christ et bien sont fortes et donc c'est important là justement moi j'ai beaucoup raisonné à cette proposition Marie-Odine que donc c'est ainsi que naturellement ça s'est posé là dans dans le nom de notre proposition on avait plein d'autres propositions le nom oui mais c'est finalement cet après-midi ce dimanche après-midi un jour solaire la veille de nouvelle lune exactement on a été inspiré voilà on peut le dire on a été inspiré donc action commune donc action c'est on agit on est à plusieurs parce que dès que un ou deux dès que deux ou trois sont réunis en mon nom je serai parmi eux a dit le christ par la bouche de jésus et donc c'est vraiment ça une action donc on oeuvre on n'est pas là les deux pieds dans le même sabot à attendre le messie on est d'accord on s'y colle commune parce qu'effectivement nous nous réunissons au nom du christ pour qu'il vive sur la terre et qu'il organise la nouvelle société humaine voilà moi je suis hyper contente moi aussi ouais de manière pratique le l'action commune pour le christ se réalise de la même sur le même protocole on va dire oui que la précédente communication un espace de dix minutes où les personnes qui ont décidé l'action commune pour le christ se mettent définissent l'espace temps enfin le temps et dix minutes de réception de l'action et ensuite un temps de restitution de l'action donc ça c'est les modalités restent les mêmes tout ça c'est bien expliqué en dessous la vidéo on a réécrit notre présentation la présentation échangée l'explication tout ça c'est vrai on a co-signé je prends conscience qu'on a co-signé le texte alors qu'avant on avait deux deux laïus bien distinctes et là on est bien en commun c'est ça et on assume tous les deux le texte exactement et là on fait un pas de plus dans cette ère du verso où chacun a gardé sa couleur et puis il y a eu un un mariage de ces deux couleurs pour ben faire naître ce projet ce projet et moi ce que j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis David c'est que toute personne qui a envie d'expérimenter de pratiquer ces actions communes pour le christ évidemment elle a bienvenu à organiser ça autour de vous comme comme ça s'est fait autour des communications de conscience à conscience ça change rien du tout si ce n'est que là la vibration du christ appellera tous les praticiens tous les pratiquants et ceux qui souhaitent garder l'ancien nom c'est aussi possible mais nous on se désolidarise de ça il n'y a pas de souci moi ça me regarde plus voilà c'est ça mais par contre moi non plus donc voilà moi je me on va dire j'enlève mon énergie de cette de ce nom n'empêche qu'il peut être conservé parce que j'ai pas de copyright dessus et nous on est totalement investi dans cette nouvelle forme action commune pour le christ donc ça c'était vraiment ce que je parce que ceux qui n'ont pas envie de mettre le christ dans la façon dont ils ça les regarde voilà on est des souverains absolument chacun y va nous on a expliqué alors par contre ce qui est important c'est qu'on peut pas faire comme si on savait pas donc attention quand même c'est à dire que les égrégores c'est pas rien c'est une c'est un paquet d'énergie qui cherche toujours à se manifester donc là je crois que l'explication qu'on a donné et qui a généré les on peut dire les attaques par exemple un chat un chat luciférienne ou harimanienne qu'on a constaté là dans la semaine qui a suivi pâques ben ça reste vrai et si c'est des égrégores se remplit de cette énergie et ben ma foi celui qui s'y relie c'est sa responsabilité moi j'ai rien j'ai pas de jugement à porter là dessus simplement il est important que nous donnions l'information voilà tandis que en se ralliant au nom du christ à l'action moi j'affirme que nous sommes protégés par contre il y a lieu de se mettre à la hauteur de ça c'est à dire à la fréquence il faut se syntoniser avec cette fréquence du christ et donc ouvrir le coeur suffisamment pour que ce soit en harmonie avec cette fréquence solaire du christ avec l'amour principe créateur avec l'esprit saint avec le supramental effectivement chaque personne qui veut pratiquer vraiment moi j'encourage parce que c'est pas ça nous intéresse pas que ça reste en confiné justement il s'agit que ça se développe par contre dans ça sera il y aura une espèce d'automaticité pour que ça marche à se à vibrer sur la fréquence du christ donc c'est un outil merveilleux aussi mais au service c'est au service du christ exactement et ça ça me paraît important de le rappeler de le dire etc voilà ok est-ce qu'il y a autre chose à dire ? j'ai moi je crois que j'ai fait le tour oui demain on va expérimenter peut-être ça va changer les choses d'ailleurs oui on sait pas demain on va ouvrir donc cette nouvelle ère pour les actions communes pour le christ et donc effectivement donc n'hésitez pas si vous avez envie de commenter en dessous la vidéo mettez votre ressenti votre partage et puis puis voilà oui une nouvelle c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment une nouvelle ère et là le bouleversement de la PAC 2021 de toute évidence nous invitait à changer la fréquence à repréciser les choses à bien dire au nom de quoi nous agissons et pour quoi nous agissons ça ça me paraît hyper important hyper important donc redisons-le donc les communications de conscience à conscience ont vécu elles ont eu une belle vie une très belle vie et elles se sont elles se sont comment dire transformées si bien qu'il fallait que leur succède aujourd'hui ce que nous ouvrons donc en ce 11 avril à savoir les actions communes pour le christ magnifique ça magnifique super 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 bon donc nous là on n'a pas fini de nous voir parce que donc demain on propose une action commune pour le christ tous les deux mardi soir toi tu proposes donc moi je propose demain demain lundi une guidance à 18h toi demain un bulletin astrologique nouvelle lune en bélier c'est à 20h sur mon antenne youtube exactement voilà donc de belles énergies à recevoir de belles informations mardi il y aura deux actions communes pour le christ une avec élodie une autre avec laetitia et puis le soir on se retrouve pour le vu duo avec le duo à 19h sur ton antenne et on va justement parler pas mal de cette la guerre spirituelle que connaît l'humanité en cette année 2021 en tout cas qui a pris un grand essor et une grande visibilité et donc on évoquera ce sujet la notion du christ justement de jésus de l'évolution tous ces thèmes seront abordés mardi ouais super bon et ben moi je vous souhaite un très bon dimanche poursuite là de dimanche en tout cas oui parce que je sais pas si tout le monde va regarder la vidéo aujourd'hui mais ou en tout cas une bonne continuation voilà une bonne continuation bon allez à bientôt les amis à bientôt bye bye merci de nous avoir entendu que ce soit ce dimanche ou un autre jour exactement allez c'est parti au revoir